hey c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour des nouvelles games tv de grands champions évidemment donc j'ai pas mal de choses à vous dire mais la première chose que j'ai à vous dire et que j'ai une nouvelle manette bon jusqu'à rien d'exceptionnel j'ai déjà qu'une année de pescote mais vous pouvez faire tout de suite avant de lancer une game comme ça je peux jouer tranquillement sans avoir à vous montrer comme ça ça serait un peu plus compliqué donc tout simplement j'avais déjà une manette de ps4 1 on va on va parler beaucoup aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire quelques annonces si vous voulez j'essaierai de mettre un timeline des annonces voilà donc actuellement je suis en plein changement en pleine adaptation puisque comme vous l'avez pu le remarquer j'ai changé déjà de manette bon comme c'était la même qu'avant c'est juste qu'elle est neuve quoi il n'y a rien d'autre qui change donc là dessus il n'y a pas de grand changement bon quand même mais à part ça j'ai aussi changé mes touches récemment et j'ai changé donc la touche de boost qui était sûrement et je l'ai mis sur r1 donc j'avais toujours je sais pas si ceux qui ont déjà remarqué au bol parfois je me plaide mon pouce etc parce que bon ça me gêne quand j'appuie dessus parfois j'ai des petites douleurs c'est je comprends pas trop j'ai fait une radio il n'y a rien de cassé donc c'est assez bizarre du coup j'ai changé mes touches un peu à cause de ça et en même temps j'avais envie de changer mes touches déjà depuis un moment pour pour tester un peu ok et boy où je change le mettant donc j'ai r1 pour le boost maintenant et j'ai changé le tonneau gauche du coup tonneau gauche qui était déjà sur r1 je l'ai mis sur l2 donc comme zen sur tout le jeu frein etc donc il ya besoin d'un petit peu adaptation ce que ça c'est compliqué à prendre en main ça fait déjà quelques jours donc ça va je suis assez à l'aise je suis pas aussi rapide qu'avant mais ça va donc pour parler un petit peu du changement d'avoir le boost sur rond au lieu de r1 par vous l'inverse comme vous voulez sur r1 c'est beaucoup plus confortable pour le coup genre du comme comme t'as pas besoin d'appuyer sur rond en même temps pour sauter ou etc en fait quand tu fais des faces aériales ou même des filles présentes etc tu peux gérer indépendamment ton boost de la touche de saut et c'est vraiment pratique pour le coup je pense que j'ai besoin d'encore d'adaptation mais dès les premières heures où j'ai testé et je m'en suis rendu compte rapidement bon pour le tonneau c'est compliqué parce que comme c'est pour reculer en même temps faut lâcher quand tu fais des autres flip des trucs comme ça pourtant c'est assez compliqué je pense qu'il faut un peu plus d'expérience que ça mais ça se prend en main assez facilement pour le coup donc ça ira je pense avec un petit peu d'entraînement de temps tout ça je pense que j'ai fait un peu plus tôt au niveau des touches etc donc en ce moment en stream c'est un peu ça on essaye de s'adapter un peu aux touches et de remonter je suis 1500 passé donc on peut remonter un peu plus ça serait bien mais je sais qu'avec les touches actuelles ça va être ça demande un petit peu de temps dans le sphème comme ça pas cool voilà mais plutôt sympa 3-0 tout va bien et du coup on va parler tout de suite de l'annonce de ce qui s'est passé de ce qui va se passer samedi je l'ai mis sur sur mes stories je sais pas si les gens qui suivent je le postais aussi sur youtube en mode commentaire c'est tout simplement un tournoi organisé par nico sur diabolical qui est un arena fps si je suis motivé je vous mets un petit gameplay à l'écran et donc c'est du 3v3 c'est que des streamers et des gens qui n'ont jamais joué au jeu et on a eu bah on va avoir une semaine pour s'entraîner on a eu notre première session d'entraînement hier un peu après on aurait pu le tester avant mais le jeu c'est d'eux d'avoir une semaine d'entraînement il n'y a pas totalement une semaine vous avez compris l'idée et du coup je suis avec qui mist et en graal et on va faire ça samedi pour l'instant c'est une petite session d'entraînement tout ça je sais pas si je vais en streamer je sais que qui mist en stream c'est bien il a streamé en tout cas donc à voir il y aura trois modes etc loser winner bracket donc ça va être tout sympa tout se passe samedi sur la chaîne de nico il ya un monde où je stream ça intéresse des gens que moi moi je pourrais le heureux stream aussi on est en train de se faire remonter pendant que je parle donc c'est un peu chiant mais c'est sûr c'est un peu ma faute un jeu je vous pas non plus à 100% à chaque fois quand je fais les games comme ça c'est compliqué en même temps de trouver des trucs à dire même pour pas mentir même si je prépare un petit peu quand même mais les mots ne viennent pas tout seul j'ai raté le douceau un peu con et pour le coup c'est la première fois que je fais un arena fps fps arena j'en sais rien vous avez compris l'idée et ça c'est dynamique et tout j'ai déjà joué à pas mal d'fps c'est pour ça que j'étais un petit peu à l'aise en termes de aim mais c'est tout non mais c'est trop ce qu'on prend on se faire monter comme jamais là c'est terrible est ce que j'aurais pu faire là en vrai j'ai voulu youtube ma première idée c'était de piche sur le mur pour la dégager mais comme j'ai vu que le mec à les pinches je me suis dit si il pinch sur moi je vais mettre un but dans mon camp tu es donc c'est un peu compliqué j'ai un peu plus c'est ça va le gêner du coup j'ai bien kiffé et tout après c'est un jeu il n'y a pas beaucoup beaucoup de joueurs et les gens qui jouent sont plutôt forts donc à voir comment on va s'entraîner tout ça mais allez ma chance ne me lâchera jamais vraiment et s'il ya bien un jeu où j'ai jamais de chance c'est ce jeu même si sur tous les jeux j'en ai jamais et ce jeu c'est vraiment la malédiction incarné je je ne peux pas je n'ai pas le droit d'avoir un petit peu de réussite c'est pas grave j'avais qu'à être meilleur comme dirait la plupart des gens donc si ça vous intéresse d'avoir du diabolical dites le moi je pourrais restreamer les sessions d'entraînement ou même l'événement je crois qu'on peut le stream ou je sais pas en fait bon au moins les sessions d'entraînement je peux ça je suis sûr le reste on verra bon on va essayer de gagner celle là parce que bon je suis quand même sur mon main j'ai pas je suis quand même là pour gagner mes games j'ai pas envie de ruiner moi et mes mères est-ce que ça va tomber au sol ça non on la joue tous les jours bon il a raté ça c'est con je sais pas comment j'aurais pu la mettre en arrière peut-être j'aurais dû la mettre en arrière qui est on va attendre là il a la balle elle a la moi mais j'ai pas besoin de me précipiter là dessus il voulait juste le boost le flou ok ça rend la balle à mon allié après s'il y va en marche arrière ça va être assez compliqué mais ok il s'en sort on va le follow tranquillou vas-y un truc le flippe c'est un flop un flop ça je le connais ils attendent à deux il a pris le booster j'ai eu ses sujets là le bas c'est relou il paraît qu'il va se prendre un but ouais voilà bon des choses qui arrivent malheureusement ok c'est parti pour la deuxième game donc c'est assez malheureux qu'on perde la première mais bon après j'étais pas concentré à fond je vous avoue que sur la fin bon ça m'a un petit peu déçu ce qui s'est passé mais bon c'est des choses qui arrivent malheureusement je sais un ok je me fais rush là dessus normalement il aurait dur à avoir la balle là c'est une free balle quand en fait on se fait rush sur par un mec le mec va taper la balle et ça va aller en arrière si si tu es juste bien placé c'est une free balle et ça c'est quelque chose que je pense que la plupart des gens comprennent pas mais en fait quand on se rend compte quand on vraiment quand on connaît un petit peu tu regardes le niveau gc1 et le niveau gc2 il ya vraiment une galaxie c'est terrifiant en fait la seule différence c'est que les gc1 font vraiment tout le temps des erreurs chaque touche c'est pas optimisé en fait et c'est vraiment pour le problématique ça c'est ce qui fait que des gens qui je vais prendre mon exemple qui viennent de plus haut en fait quand tu redescends un petit peu et quand tu as un reset chaque saison c'est ça te détruit parce que tu joues qu'avec des gens qui font des erreurs h24 et tu peux pas forcément pas rien y faire quoi parce que tu as plus l'habitude tu joues qu'avec des gens qui jouent normalement et d'un coup tu as un reset et là tout le monde commence à faire n'importe quoi faire des erreurs par ci par là le jeu change complètement tu joues plus au même jeu en fait et du coup c'est horrible on a tiré parfaitement pour que je puisse pas l'avoir déjà lui il a eu encore une free balle du coup forcément c'est assez compliqué et c'est genre de truc c'est genre d'erreur qui n'est pas censé se produire en fait en fait tu vas aller en gc2 en gc3 cette balle là ne va pas exister elle n'existera jamais il ya que les gc1 pour rendre des balles comme ça et c'est que des erreurs comme ça qui moi m'empêche de voir clairement ce qui va se passer parce que j'ai l'habitude d'anticiper un peu tout dans le jeu tu vois là dessus sur ça je suis plutôt fort mais comme j'ai pas le jeu il change en fait c'est ça qui est trop chiant genre je suis complètement paumé quand tu arrives en gc3 en fait et comprends pas ce qui se passe genre les gens ils viennent là qu'on dérote tout le temps à l'envers genre là ton allié est censé prendre la balle il fait un double saut il l'esquive c'est des trucs qui arrive qu'on gc1 tu sais pas pourquoi ils font ça alors même si ils ont potentiellement plus de mécanique que 90% des joueurs leur cerveau a été désactivé au moment ils sont passés gc les frères et c'est cet impact et genre c'est pas pourquoi les gens font n'importe quoi et c'est ça dans toutes mes games c'est vraiment trop bizarre je vois il ya quand même toujours moyen de gagner mais moi en fait dans mon style de jeu qui est plutôt opté côté la vision de jeu plus que mécanique ça se voit de son genre c'est pas une surprise là c'est trop dur en fait c'est trop dur pour moi c'est littéralement trop dur vous voyez déjà de contrôler en dernier def c'est une erreur classique du gc 1 à tous les gc 1 font des erreurs débiles des trucs totalement logique qui ne ferait jamais en dessous du gc 1 et au dessus du gc 1 genre c'est le gc 1 était un rang à part où tout le monde fait n'importe quoi c'est terrifiant quand tu es en dessous du gc 1 tu sais pas contrôler une balle comme ça du coup tu la contrôles pas tu l'accueillir ok tu comprends pas pourquoi mais tu l'accueillirait du coup c'est une bonne solution dès que des gc 1 tu penses que contrôler comme tu sais contrôler tu vas tout contrôler des balles tu vas essayer d'oublier h24 mais du coup tu te verras tu te fait dunk tu prends un but et tu et tu fais ça en bout et tu dis bah j'ai pas de chance le mec qu'est ce qu'il fait pourquoi il me ruche mais comprend pas non frérot des derniers def tu clires tu clires frérot en fait il n'y a pas de c'est pas plus compliqué que ça genre c'est aussi simple que ça le jeu c'est vraiment que des petites situations comme ça dernier def tu clires quand tu es quand tu es dans ton but et que tu étais pas dernier def au contraire tu peux contrôler ce que sinon tu va rendre la balle que des petites comme ça et les gens font tout l'inverse et du coup ça rend la game trop 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 dur ah ouais c'est osé ça je peux pas la c'est vrai mais non mais il fait n'importe quoi là je suis désolé désolé l'équipe là là c'est l'exemple typique de pour appuyer sur mes propos genre là je peux rien dire dans la game ok j'aurais pu être meilleur j'aurais pu la c'est mais tu as vu toutes les balles qui donne au mec en face alors sachant que c'est probablement un smurf un des deux parce que bon c'est un duo et l'autre à 500 points l'autre 200 c'est tout à fait normal qu'il y ait un des deux qui smurf tu vois c'est du duo en fait sur ok comme j'ai déjà expliqué une seule fois et quand tu duos c'est pour ce mot il n'y a pas d'autre solution personne ne fait du duo autrement que pour smurf en dessous du chez les gc3 je dirais parce qu'au dessus bat ok tu ok tu peux smurf mais genre ouais ça peut arriver mais il y en a beaucoup moins qui smurf en gc3 csl genre parce que justement genre on cherchait à tryhard et quand tu duo basse et puis duo avec un pro bas respect à toi c'est juste de battre et t'es un streamer voilà mais normalement ça n'existe pas duo avec un pro au genre qui est allé au-dessus ça manque d'envient ça manque d'envient mais bon tous ceux qui jouent je comprenne ce que je veux dire c'est que mais qui sont le qu'ils ce qui viennent de gc2 en fait et que c'est trop trop dur de sortir de gc c'est juste ça en fait parce que les games n'ont aucun sens les games sont dénuées de sens une fois que tu passes gc2 le jeu est beaucoup plus simple en fait c'est ça qui est trop bizarre c'est genre c'est plus simple de monter fin de jouer en gc2 que de jouer en gc1 parce que les games ont plus de sens après si tu comprends pas le jeu était arrivé par chance tu vas te faire arracher la gueule juste tu n'auras même pas même pas une chance tu vois mais une fois du parti moment tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait le jeu le gc2 est beaucoup plus simple que le gc1 alors parce que j'essaie les gens comprennent pas ce qu'ils font ils font n'importe quoi et ça et tu peux pas anticiper ce que font les gens parce qu'ils le savent pas non plus en fait que j'ai vu toutes ces actions là en fait chaque action j'aurais pu reprendre chaque action qu'il a faite et je suis sûr et certain qu'il n'y a pas pensé une seconde à ce qu'il allait se passer ensuite ok c'est reparti bon à nouveau duo pour pas changer bah de toute façon maintenant l'asso q ça n'existe plus assez smurfing à google dans tous les sens pourtant c'est à je crois c'est bientôt la fin de saison peut-être c'est pour ça les gens aident de leurs copains parce que c'est cool mais bon je pense qu'ils devraient faire une ligue enfin une ligue un mode comme avant ou en standard ou juste tu pouvais pas duo que c'est trop chiant de jouer contre des duos faites moi attendre dix secondes de plus ça me dérange pas du tout le premier match bon ça sera peut-être plus que dix secondes mais genre c'est horrible de jouer contre des duos tout le temps j'ai tellement de désavantages j'ai mal atterri en fait j'ai atterri sur le côté j'étais obligé de l'exiter je pouvais pas m'en remettre droit ok l'interception est bonne le tir est ok on va pouvoir récupérer ça dommage je voulais reparler justement des duos tout ça parce que il y avait eu un tweet récemment de razmelthor qui disait que bas les gens faisaient que smurf et et que même peu importe le elo genre en fait est justement à plus haut elo ça avait encore plus d'impact que les gens bêtes c'est même pas il se me refait volontairement c'est juste que à cause de tous les resets de mm à cause du fait que tu te retrouves à 1500 de mes mères de perdre 500 de mes mères parce que tu étais à 2000 de mes mères bah en fait les gens sont démotivés en fait tu passes littéralement je sais pas que plusieurs mois pour essayer de passer à 2000 plusieurs mois pour essayer de passer je fais pas à 1800 et c'est énorme de prendre 300 de mes mères et là hop du jeu du jour là tu perds tout et faut tout recommencer je pour joue avec des trous du cul faut dire les termes et téléti tu dois juste carrer leur game avec eux et c'est c'est parce que tu as envie c'est parce que tu as envie quand tu lances le jeu chaque nouvelle et chaque nouveau reset de saison c'est un enfer pour les gens qui sont au dessus de 1500 ok perdre un peu de mes mères ok pourquoi pas pour essayer de remonter pour pas faire en sorte que je sais pas que des gens qui sont fk et qui jouent plus restant très haut et genre faire en sorte que chaque saison je sais pas tu perds 100 ou 150 200 on sait rien avec 200 c'est énorme alors fait faire perdre 300 jusqu'à 500 voire plus au dessus de 2000 je peux comprendre mais en fait faut mettre des paliers il faut mettre des limites tu vois si on comprend ce que je veux dire c'est genre tous ceux qui sont 1600 vous mettez 1500 ceux qui sont 1700 vous les mettez les 1500 50 tous ceux qui sont 1800 mais 1600 je croyais un petit truc comme ça déjà mais ça tourne entre 1500 et 1500 150 genre même ceux qui étaient à 2000 de mes mères venice à 1550 ça n'a pas de sens ça n'a juste pas de sens et du coup ce qui fait que bah les gens ils ont plus envie de jouer ils jouent une fois de temps en temps ils sont à 1600 de mes mères alors que la saison dernière il est à 2000 tu vois genre et du coup les games c'est du 10-0 et point voilà le jeu est fun le jeu est fun le pémé qui duo mais sur leur main ou pas forcément duo même en solo queue ça arrive du coup c'est des anciens si un bon joueur et il ya ruine le game des gens sans forcément le vouloir juste parce que la réserve de mes mères point qui est du coup c'est assez triste c'est vraiment triste ce qu'il se passe bon ça n'empêche pas le problème de tout ce qui se passe en jeu c'est mais ça c'est peut-être une vidéo entière pour en parler des erreurs des gens et comment ça se passe c'est vraiment une calamité ce rang ne serait ce parce que parce que les trois quarts des gens enfin trois quarts ok 20% des gens sont potentiellement boostés à ce rang que bah du coup 10% des gens sont des smurfs qui boostent leurs collègues que 10% des gens sont des anciens gc2 voire plus et que les autres bah ils viennent soit tout juste de passer soit ils sont juste ils sont juste là on va dire il ya 30% des gens qui sont vraiment gc1 dans le local c'est vraiment un enfer alors que je pense que sur les autres on peut dire au moins au moins un bon 50% sur quoi j'ai ok peut-être qu'en c1 il ya quelques bouts c'est en fait il va y avoir je pense pas mal de gens qui sont envoyés à booster entre guillemets bah après que ce soit un rang ou deux mais avoir l'état du boosting parce que bon juste quand tu duo pour gagner un rang on va pas ce qu'on peut dire que c'est vraiment du boosting si ton ou ton pote est pareil j'aurais juste j'essayais et toi tc3 par exemple tu duo avec pour monter bah je suis pas je conduis je considère pas vraiment ça comme du boosting boosting c'est vraiment quand le mec qui désirent un smurf il est beaucoup plus haut et il avait de légué mais des gens en diamant 3 il y en a vraiment aussi qui qui se font un petit peu aidé plus t'es beau level plus c'est un jouable de de se faire booster par exemple moi je sais que de tout peu importe la game en diamant 3 il n'y a pas un monde où je perds les gens est juste impossible alors que bon c'est trop je peux perdre on peut clairement perd dans ces trois je ne sais pas ce qui se passe là je suis pas concentré dans la game mais je suis au courant que ce qui se passe à mode devant sur mon écran c'est pas normal je n'ai pas d'explication à vous donner je ne comprends moi même pas ce qui se passe en fait ok retour bon c'est la dernière celle-ci j'avais encore quelques trucs à dire mais j'avais envie de jouer en fait mais je sais que après je vais lancer un stream si ça intéresse des gens voilà c'est des streams bon ça sera un petit peu plus tryhard quand même parce que bon ça parlait autant on stream déjà je vais m'épuiser après c'est un peu le but ça m'a fait un genre c'est pas comme si j'étais complètement muet mais mais c'est surtout pour la performance de perf en termes de game ça va être plus compliqué ok bon j'ai perdu un petit peu mon boost un peu un peu la galère donc il y aura sur mes streams un peu moins de lol comme vous avez pu le voir j'ai racheté une manette et tout ça bah le but c'est de reprendre un petit peu roquette et de remonter donc je vais voir pour refaire aussi quelques vidéos on verra tout moche dites moi si si encore des gens qui sont là jusqu'à maintenant s'il ya quelques vidéos qui vous intéresse comme j'ai pu faire je sais pas des coachings game pédagogique des vidéos en cas je vais le faire tout le temps j'aime bien en fait c'est tout simplement pour raconter un peu ce qui se passe et l'évolution parler un peu des sujets intéressants etc moi je kiffe pas mal bon on va voir si plus tard si j'arrive à monter j'utiliserai pas un autre compte justement en gc1 parce que comme c'est le bordel autant ne pas être concentré rebez pas seulement parce que bon si j'arrive à monter remonter gc3 à faire des games comme ça ça va être un petit peu plus dur vraiment moins que je sois concentré donc à voir si à ce moment là je ferai pas des games gc3 mais un petit peu plus concentré ou tout simplement je mettrais des rediff de stream ça on verra pour faire des concepts je sais pas si j'ai repris des concepts mais j'ai des idées de tuto des sur des points sur lesquels parler parce que vraiment enfin vous imaginez bien qu'avec tout ce que je vis en gc1 je ne peux pas rester sans faire des vidéos parce que c'est vraiment terrifiant ce que je vois moi ça me ça j'en fais des cauchemars en fait j'en fais littéralement des cauchemars et ça arrive à tout le monde ça me rend fou c'est même pas genre de temps en temps c'est tout le temps toutes les games ils font toutes les mêmes erreurs et c'est horrible pourtant elle est la solution est très très simple la théorie elle est très très simple mais il faut l'avoir si ça intéresse des gens bon n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant ça fait toujours plaisir on est bientôt 1100 j'ai vu incroyable on reste pas vous laisse pas aux ancêtres et pour ceux qui regardaient du lol bon après il ya beaucoup moins de gens j'imagine parce que bon déjà du content sur l'eau il y en a beaucoup mais j'en fais un petit peu donc il ya une chaîne secondaire dédiée pour ça un peu moins de contenu que sur requête du coup mais c'est comme il n'y a pas beaucoup de demande j'en fais pas beaucoup non plus malgré le fait que j'apprécie énormément le jeu à dimanche et les words là ça va y aller ça va taper on sera là à 9 heures pour regarder tiwane allez let's go et j'ai très mal tiré mais ça va j'ai quand même réussi à bien le lobby celui-là ouais j'ai juste trop mal tiré en fait ici est ce que j'avais pas du simple saut je pense que j'aurais du simple saut bien je vois de moins en moins de octane bon il y en a une en face ah non il y en a deux ok mais c'est vrai qu'il ya eu un débat par rapport à la mac queen il ya une hitbox unique apparemment et qui colorait parfaitement à la voiture et c'est j'ai pas testé pour le coup je sais pas du tout mais j'ai vu ça dans un tick tock donc j'en reparle parce que bon on s'en fout de pourquoi mais on va revenir sur le sujet que ça serait vraiment intéressant je crois j'en avais déjà peut-être parler qui est beaucoup plus dit box etc ça rendrait des toutes les voitures déjà compétitif parce que bon il ya plus mal de voitures et c'est juste parce que la hitbox elle est dégueulasse mais les gens seraient contents de la jouer voilà la pinch elle est plopesque oh dommage c'était une bonne occasion si on va mettre la pression qui est oh je suis plus solide sur les appuis sur les nerfs les nerfs sont solides qui est lui il s'est endormi là je crois est ce que je peux récupérer celle là j'ai l'impression que charg est un peu un peu meilleur je vais pas vous mentir ah dommage j'ai eu de la chance déjà lui avant mon allié il s'est jeté trop tôt là pour le coup ok j'ai pas suivi mais il s'est jeté beaucoup trop tôt c'est dommage ouais il est en train de carrière charg le deux fous il se meurfe la game heure heureusement quand c'est des actions comme ça faut pas jeter tout seul ou perdre effect challenge et mon père on a le droit et surtout ça la différence mais effect challenge en gc1 sont pas encore vraiment maîtrisé ouah oui je joue tout seul malheureusement il propose un effet pour on va être là dessus j'ai dit à peu près tout ce que je voulais lire et j'espère ça vous aura plu et je me dis à plus pour une prochaine vidéo tchao tchao